Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 du mode showcase de WWE 2K24, j'espère que vous allez bien, cette fois-ci on est à WrestleMania 8, Bret Hart face à Roddy Piper, on est en 92, j'avais 6 ans, et vous, vous avez quel âge ? Né, pas né, moins 6, moins 12, moins 14, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous voulez laisser un petit like, ça ne mange pas de pain, merci à tous ceux qui soutiennent cette petite playlist showcase mode de 2K24, merci à vous, et sans plus tarder, et bien on est parti ! L'incredible victory for the Ultimate Warrior there, becoming the first superstar to hold the WWE and Intercontinental Championships at the same time, a truly historic feat on the grandest stage of them all, a victory that signaled a new wave of change that was about to hit all of WWE, Rowdy Roddy Piper managed to change his luck in WWE when he captured his first championship in the company at the 1992 Royal Rumble, the wrestling world rejoiced for Hot Rod, as the fiery superstar showed true emotion in the moment, revealing how much it meant to him, once the most reviled man on the roster, he was now appreciated for his authenticity, everyone was happy for him, except for one guy, Bret the Hitman Hart had changed his status in WWE in the spring and summer of 1991, When his legendary Hart Foundation amicably split the team, Bret would use the opportunity to springboard up the singles rankings, winning the Intercontinental Championship at SummerSlam that year, wanting to be an active champion, Bret faced off against all comers, finding victory each time out, Until a few nights prior to the 1992 Royal Rumble, when Hart lost the Intercontinental Championship, and before he could get a rematch, Piper had swooped in and won the fame. The last thing the Hitman wanted to do was ruin Roddy Piper's moment. The two were close. Piper had trained in the family dungeon, and spoke glowingly of not only Bret, but his entire family. I gotta tell you how much I love your family. I gotta tell you how much I love your mom. I knowed you, I knowed this guy since he's been knee-high to a grasshopper. Respectfully, the two agreed to compete at WrestleMania VIII, which would emanate from Indianapolis, Indiana. But Piper understood that many felt Bret lost that title at less than 100%, and that he'd have to defeat Hart in the ring to get those people on his side. And while both men claimed they'd keep it respectful, most everyone understood what happens when you push Roddy Piper to the edge. And trying to take something from Roddy Piper is one way to do it, especially when it's the first title he ever held in WWE. And so was Bret Hart's technical mastery against Roddy Piper's street fight in an unheralded classic was produced by two absolute masters of their craft. And while they both tried to keep it friendly, he just knew it wasn't gonna last. Nearly 20 furious minutes of action unfolded between the two, each with near victories along the way. Blood, sweat, and tears was never more appropriate. The two gave their all on the goal of earning the WWE Intercontinental Championship. So, get in there, and do your best to beat Roddy Piper to the punch. But beating Hot Rod is no easy task. Even if you are the best there is, the best there was, or the best there ever will be. ... Hâte de voir comment ça va se passer. Oop ! Directement, il me saute dessus. Ah ouais. Je pensais pouvoir le dire bonjour, le saluer, faire un petit check, tu vois. Bah, dis non. Ici, c'est la rue, mon gars. D'ailleurs, on est sur une magnifique arène de WrestleMania, là. J'aime beaucoup, elle est assez grande. Alors, utilisez vos techniques à vos avantages. D'accord. Donc, attrapez, stick vers le gauche, et crois. Le smart money was on Roddy Piper, resorting to his brawling tactics. But he looked to try and wrestle with Bret Hart at the start, which led to predictable results, with Bret outmaneuvering Piper. A fuming Piper would spit at the hitman. Would Piper's desire to win and be champion override his desire to play fair? Could Hart use Piper's legendary temper as a constant exploit? Piper was already reverting to the man people knew him to be, and Hart was looking to exploit that fiery temper by embarrassing Piper as often as possible. I'm looking for a little bit. I'm looking for a little bit. I'm just for the pleasure of doing it. I know it's not going to happen. Yeah, I'm sure, I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go, With a short enough, Well in fact, I'm going to go, you are very, very, very powerful. I'm going to get a little thing, but I'm going to be pretty sure, I'm going to go, I will know if it will pass. Of course it will pass. Attention ! écrasement facial tu vas à l'extérieur du ring c'est pas grave, t'inquiète j'y suis déjà il faut pas le laisser respirer, surtout pas calmer Hot Rod en contrant ou en interrompant ça prend une attaque donc là, ce qu'il faut faire c'est malheureusement le relever le ramener sur le ring si possible parce qu'on va éviter de faire un déconter à l'extérieur il faut attendre qu'il nous tape pour qu'on puisse le contrer d'une quelconque manière juste un petit coup pour le chauffer vas-y et voilà quand ça passe bien comme ça, ça fait plaisir trouvez une ouverture et étourdissez Piper avec un combo lourd, voilà c'est ce que j'ai fait tout à l'heure c'est pas compliqué, vous faites par exemple carré carré et après c'était croix il faut qu'il nous le laisse il veut pas toujours être gentil avec nous il veut pas nous laisser faire ce qu'on veut bien qu'il se défende dommage, j'avoue là je l'ai fait j'avoue, des fois je comprends pas trop mais là je l'ai fait beaucoup trop tard aïe bah j'ai une super star et le combat a dit aïe c'est bizarre et let's go ah mais il arrête pas de contrer tout ce que je fais c'est un manche de contreur fou voilà le combo lourd let's go si tu veux je te fais mal au dos maintenant faites l'étalage de vos maîtrises en effectuant d'accord donc là il suffit de le relever l'attrape avec rond stick vers le haut il fait croire c'est un manche de l'étalage de la vie par fainting un injuré d'un joint after landing awkwardly on a dropkick piper understandably was not amused by this one bit piper slapped a taste out of heart for gold bricking as bobby heenan famously called it and this once friendly competition was turning into the heated brawl many figured it would become oh j'ai essayé d'esquiver j'ai pas du tout ce qu'il est là où il fallait projeter maintenant arrive au d'accord ça c'est le irish whip où il faut taper directement c'est à dire on le relève on l'envoie vers rond et on fait carré juste après et voilà the tension was growing between the two but they were still trying to keep it sportsman the hitman sent both tumbling to the floor with a cross body piper would respond by holding the ropes for heart to re-enter heart was hesitant but ultimately accepted and that was the information piper needed that heart trusted him piper would immediately violate that trust by telling brett his boot was untied and unloading a huge sucker punch the gloves were off and the two were in a fight for survival heart wanted to use little tricks while piper just suckered him with the old your shoes untied a huge shot from piper and look oui tu crois qu'il allait faire quoi monsieur l'arbitre là c'est sûr il est dans ton loop olé alors on fait ça qu'est ce qu'il faut faire lui faire des dégâts après l'instant c'est ce qu'on sait faire de mieux en plus on a un spécial ça serait bien d'en profiter pour lui faire mal et avoir un finisher ouais bon louper joli contre à roddy piper un vœu de la vieille oui c'est la différence entre une personne expérimenté et moi la personne expérimenté va me contrer et m'en placer un juste après les risques du métier en plus il a un finisher alors là là il peut vraiment nous faire très très mal alors que ce match c'est bon avait si bien commencé ah bah tiens on a réussi à l'objectif sans vouloir celui du dessous c'était peut-être de contrer un finisher ou de contrer une attaque spéciale je sais pas trop j'ai pas eu le temps de bien observer en tout cas j'ai réussi quelque chose sans lire et ben peut-être que je me suis amélioré un problème de par surprise dans le projetant au sol avec une à je crois que quand il dit ça et qu'il faut que je cours vers lui avec rond non ça que je fasse alors là par contre je sais pas trop ce que c'est je préfère lire pour savoir qu'est ce qu'ils me demandent maintenant deux à pas j'étais pas loin moi j'ai fait rond en gros c'est courir vers lui et restez à plus sur carré vous êtes prêts elle est partie super vite donc moi j'ai fait rond à j'étais pas loin ça n'avait pas trop été précisé pour une fois normalement ils disent bien les touches qu'il faut faire n'est dis pas bon il n'y a pas il n'y a pas de honte pas de mal après quand vous connaissez la prise quand vous connaissez quand vous connaissez les longs c'est bien c'est bien pratique j'avoue quand ils disent running close to line tout ça là et et beaucoup de choses vont pas comprendre grand chose mais ne vous inquiétez pas c'est le contrer ça ou pas j'avoue il avait un timing très très bizarre par contre n'abuse pas trop on prend le temps tout va bien dans le meilleur des mondes bien c'est vite dit quel timing il faut pour cela qu'il t'attrape la tête et une seconde après il faut faire le le contre en fait c'est c'est hyper bizarre ce timing apparemment sur la oula c'est quoi ça échange de coups l'échange je sais c'est le truc qui est nouveau sur le jeu ça j'avais vu j'ai vu des gens en parler bon j'ai compris moi je suis à droite en dommage j'y crois au dommage encore une fois mais ça refait que je le fais c'est normal c'est bon let's go voilà c'est pas mal comme système ça casse un peu la dynamique mais pourquoi pas après tout voilà c'est ça qu'on l'ait depuis tout à l'heure magnifique installé paper sur la projection du coin et continue à attaquer donc là si c'est du pas de bêtises a produit enfin c'est de le mettre au coin c'est pas ce que je voulais pas grave ça lui fait mal sur la protection de coin pour le me dire de le ramener au coin c'est non 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 au monsieur l'arbitre au monsieur l'arbitre vous allez bien et que moi qui me qui m'en soucie et c'est un problème avec une personne qui s'inquiète de l'arbitre c'est moi je me relever rapidement inquiète pas toi non 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 je suis pas relevé vite pour qu'il me fasse ça te plaît arrête top n'a top je vais cool zut en plus c'est la son spéciale son finisher on peut prendre très très cher s'il le veut il m'a défoncé les yeux par contre j'ai fait un truc mâchoire d'acier là ça a rien réussi du tout je sais pas ce que c'était je me suis fait avoir je me suis fait avoir pas du tout c'était une blague les amis vous connaissez je suis un grand blagueur alors installé et continue d'attaquer d'accord mais il faut faire ça attendez assis ah non il faut le mettre assis excusez moi j'ai mal lu voilà une petite claque oh ça fait mal on ça fait très très mal maintenant il faut l'enchaîner alors si on peut le mettre paralysie c'est parfait il fallait le il fallait mettre dessus un peu mettre dessus vous mettez un coup de stick de droite le site de droite flèche du haut et ça le met comme ça allez hop le finisher il ne sert à rien uniquement pour lui faire du mal bien sûr parce qu'on peut pas finir le combat comme ça voilà c'est bon il a assez souffert on vient sur le ring j'ai l'impression que le jeu il est quand même beaucoup plus lent je trouve cette année par rapport à l'année dernière je sais pas j'ai un sentiment de lenteur alors qu'on joue des superstars après c'est qu'elles sont toutes très costauds pas c'est c'est pas des remisteriaux des axioms des ricochets qui peuvent bouger dans tous les sens et de ce sentiment là aussi retourne le parfait vraiment cette prise elle devrait finir ou pas on y est presque on y est presque vous inquiétez pas on n'est pas loin un petit coup de pied pénalty go alors enchaîner avec un atomic d'accord donc là encore une fois il suffit de le relever de faire rond sig vers le haut et croix s'il va se le passer bien sûr assez c'est autre chose à trop tôt trop tôt je vais juste anticiper par contre faisons attention non non c'est moi qui t'avais c'est moi qui t'avais je suis pas d'accord je suis pas d'accord monsieur l'arbitre est ce que vous êtes d'accord non là aussi c'est juste que aïe 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 oh là il va peut-être m'avoir j'ai peut-être fait une erreur et un et deux non non je l'avais je l'avais c'est pas possible je l'avais les amis il a battu je vous montrerai que j'ai perdu le combat là j'ai recommencé c'est pas compliqué vous faire rond les jeux et vraiment ça fonctionne bien elle nous a quand même bien bien nu ou je sais plus s'il m'avait battu à ce moment là ou juste après mais c'est pas grave l'appareil on l'attrape stick vers l'eau et carré s'il nous laisse bah montrer qu'on réussit faut montrer aussi comment perd si c'est une fois la dérange pas trop par contre on s'est fait mal enseigné ensuite avec un bon neck breaker assis au dos du ring d'accord donc je vois ce qu'il faut faire alors ça c'est pas compliqué j'ai peut-être me tromper tous parce que je sais ce qu'il faut faire mais parfois même quand tu sais ce qu'il faut faire c'est pas évident tu mets debout ensuite fait le stick vers le bas non c'est pas ça c'est quand il est allongé non pour ça il faut absolument qu'on passe le spécial il est paralysé et normalement si je fais ça bien encore une fois on le renvoie ici avec le stick de droite on retourne avec un petit coup hop là et là que stick on relève voilà et maintenant juste avec croix si vous suivez toutes ces étapes c'est bon je vais vous laisser toute la galère aussi que j'ai pu pour faire ça comme ça vous allez bien voir que les étapes qu'il faut faire ce bac non et c'est vraiment ce qu'il vous faut d'accord c'est pas compliqué hop là donc le soulevé vous fait trom la prise de saisie stick vers le gauche et carré la roll up zone tout sauf la roll up zone et 1 et 2 et 2 a presque un réalisé à star trooper il faut que je dise bien elle 2 d'accord donc c'est en gros c'est un finisher en gros c'est un finisher toujours j'ai l'impression de ne pas avoir l'avantage sur ces moments là oui quand on tape en même temps finisher let's go c'est maintenant c'est notre moment annonce pas cela qu'il fallait faire bon c'est gratuit en fait c'est quand il est au pied et le finir fois c'est celui là qu'il faut faire voilà j'ai gâché un finisher malheureusement le deuxième s'il te plaît laisse moi le placer je t'en supplie mais non même le deuxième il me le contre voilà c'est ce qu'on est en train de lui dire laisse nous en plus il fait une roll up juste après et 1 et 2 et non mais non c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois ce combat va durer tellement longtemps c'est pas grave on est bon les amis il est paralysé il nous aura battu deux fois je vous ai montré les deux fois de façon pas de triche cette fois-ci les paralysés il ne peut plus rien faire est ce qu'il faut le finir avec ça je ne pense pas donc on peut annuler la soumission ou mais disons qu'il nous aura fait quand même beaucoup beaucoup mal lui donc saisissez à nouveau d'accord il faut l'attraper six vers le haut plus carré vraiment ça passe très très bien avec tempers boiling Piper manages this well-timed shove of heart to knock the official down and if you think that was accidental then you don't know Roddy Piper as soon as the official goes down you see the old hot rod start to appear he's brawling with heart at ringside he's throwing him into the ring steps and then he grabs the ring bell hearts down on the mat can barely move and Piper's telling him to get up as you see the sneer on Piper's face like this is your fault man as Piper measures hard up for the bell shot you can see the inner struggle what would the heart family think about this what would your fans think about this what would your fans think about this what would your fans think about this how could you look Bret Hart in the eye if you win it this way and he keeps lifting the bell as if he's going to use it and you're wondering which Roddy Piper is going to win out the angel or the devil and then he does the right thing and tosses the bell aside in an instant he's got heart in the sleeper hole Piper has heart beat but the hitman had one more counter up his sleeve trapping Piper in the pinning combination while still in the sleeper hole more amazing was how the instant the match was over the respect between the two immediately returned and finally we can say that we have finished this episode which has taken the most of the time because I had to recommencer three times dites-vous que quand vous perdez il faut recommencer tout depuis le début donc j'ai dû recommencer deux fois après c'est des erreurs de ma part le combat était pas assez difficile que ça c'est juste que bah j'ai peut-être pas pu aussi assez rapidement c'est pas grave le principal c'est qu'on est réussi de toute façon avec les petites coupures que je vous ferais vous aurez l'impression qu'il n'y ait pas eu grand chose c'était très bien j'espère que cet épisode vous aura plu je compte sur vous pour les likes parce que là j'ai vraiment galéré j'espère qu'au prochain épisode ce sera plus simple pour moi merci à vous et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut c'est tout à fait